Bonjour à tous, vous écoutez le balado Génération Oui, le balado des indépendantistes convaincus et des indépendantistes à convaincre. Ici Charlotte Tremblay et je suis de retour avec P.O. Comment ça va, P.O.? Ça va super bien, très, très, très content de vous retrouver, mes amis. Je fais un petit plug, vous avez été excellents les deux sans moi. Mais là, on va être encore plus excellents puisque je suis là, mais l'épisode 5 qui est disponible un peu partout là, super fier de vous deux gang, très bon épisode. Puis Marc-Antoine, toi ça va bien? Toujours bien? Ça allait bien, mais là ça va encore mieux avec les bons mots de P.O. Écoute, si les gens ne nous ont pas écoutés, je pense que là ils vont aller le faire immédiatement notre dernier épisode. C'est vrai que c'était du feu. Super. Alors, on va tout de suite passer à notre sujet du jour, la Révolution tranquille. Bon, pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Et là, je vais commencer avec P.O., avec ma première question. Donc, premièrement, c'est quoi la Révolution tranquille? Bien, en gros, la Révolution tranquille, c'est une grande période de notre histoire qui a beaucoup influencé un peu le modèle québécois actuel. On va en parler, puis on va rentrer dans les détails plus tard dans l'épisode. Mais en gros, c'est l'après-période de la grande noirceur sous le gouvernement de Maurice Duplessis. Ça commençait en 1960. M. Duplessis qui est décédé en 1959, si je ne me trompe pas. En gros, ça a été un gros, gros, gros détachement entre la religion puis l'État. On appelle ça la laïcisation. Marc-Antoine qui m'a appris le terme tantôt. Mais on a vraiment détaché la religion de l'éducation puis de la santé. Il n'y a pas si longtemps, Charlotte, c'était des sœurs qui étaient dans les écoles, c'était des sœurs qui étaient dans les hôpitaux. Puis c'est vraiment à partir de cette Révolution tranquille-là que les choses ont commencé à changer. Et là, pour mettre un peu en contexte nos auditeurs, ça a été quoi l'élément marquant qui a commencé, dans le fond, la Révolution tranquille? Écoute, comme Péol l'a mentionné dans sa réponse précédente, Maurice Duplessis a été au pouvoir pendant environ 20 ans, presque 20 ans. Donc, c'est un long règne du parti de l'Union nationale qui était surtout des conservateurs. Donc, il est mort le 7 septembre 1959 à Shefferville, alors qu'il visitait cette ville du nord québécois. Mais donc ça, ça a été vraiment, ça a commencé avec ça, parce que s'il n'était pas mort, peut-être qu'il aurait pu encore gagner des élections. C'était vraiment une machine à gagner des élections, Maurice Duplessis. Donc, à ce moment-là, Maurice Duplessis meurt le 7 septembre 1959. C'est la fin d'un régime, mais le parti est encore au pouvoir. L'Union nationale est encore au pouvoir. Alors, à ce moment-là, Paul Sauvé le remplace comme premier ministre. C'était un ministre dans son cabinet, mais il est devenu premier ministre. Mais il a été là seulement qu'il y a quatre mois, parce que lui aussi, malheureusement pour lui, il est décédé en fonction. Ça n'allait pas bien, là. Ben non, c'est ça. Trois mois et une vingtaine de jours après, il est décédé après être devenu premier ministre. C'est un peu regrettable pour lui. Et puis, déjà, déjà à ce moment-là, on sentait que son gouvernement, à Paul Sauvé, du moins surtout lui, voulait commencer à changer les choses. Oui, ben je voulais savoir, là, ça a amené à quoi? Il y a eu deux décès quand même. Ça a amené à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Parce que c'est quand même assez majeur, là. Effectivement. Donc là, il y a eu deux décès. Ensuite, on doit remplacer Paul Sauvé qui remplaçait Maurice Duplessis. Antonio Barret arrive au pouvoir. Il était également dans le cabinet de Maurice Duplessis de Paul Sauvé. Donc, c'est lui qui remplace les deux précédents. Et là, les élections de 1960 arrivaient. On est en 1960. Les élections approchent. Antonio Barret est le chef de l'Union nationale. On va avoir l'occasion d'y revenir. Mais l'Union nationale, à ce moment-là, se porte pas bien. Avec trois chefs en environ un an, c'est pas la joie. Là, il y a une confusion auprès de l'électorat. Qu'est-ce que l'Union nationale? Est-ce que c'est le parti de Maurice Duplessis de Paul Sauvé, d'Antonio Barret? C'est qui Antonio Barret? Donc, c'est un peu ça, là, qui commence avec la Révolution tranquille. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est l'élection du gouvernement de Jean Lessage. Tu as parlé, justement, d'une certaine campagne électorale, la campagne électorale de 1960. C'est quoi qui l'a marquée, cette campagne-là? Ben, premièrement, Charlotte, c'est l'élection de notre grand René Lévesque. Par contre, pas avec nos couleurs. Il était du côté du Parti libéral à cette époque-là. Donc, ben, ça, on peut dire que c'est quand même marquant de voir René Lévesque élu pendant le Parti du Québécois. Ensuite, Charlotte, après la campagne de 1960, les partis libérants, là, qui ont gagné avec un slogan très fort. C'est le temps que ça change. Et Charlotte, ce slogan-là, est quand même très fort, surtout qu'on parle de la situation de Maurice Duplessis, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, avec la place de la religion. C'est le temps que ça change. Ça frappe, ça brise. Tu mets une barrière, là, entre les deux réalités. Tu mets ton pied à terre, puis c'est exactement ça qui a fait que le Parti libéral a remporté cette élection-là. Et avec cette élection-là, on a vu un certain développement des petites villes, puis des petites régions autour des grosses villes. Donc, les petites régions comme moi, puis Marc, là, Schoengan et compagnie, ben, ça a commencé avec ce mouvement-là. Puis, ça a été quoi, justement, les résultats de cette élection-là? Avant de parler des résultats, je veux ajouter des petits points à ce que P.O. a dit, parce que c'est vraiment large, là, la campagne de 1960. C'est une des campagnes les plus importantes de notre histoire. La campagne de 1960, tantôt, on parlait de René Lévesque dans le Parti libéral. À cette époque-là, le Parti libéral était résolument nationaliste. Il n'était pas indépendantiste. D'ailleurs, René Lévesque n'était pas, à cette époque-là, tout à fait souverainiste. C'est plus tard qu'il a développé sa pensée sur cette question-là. Mais à cette époque-là, le Parti libéral voulait vraiment plus de pouvoir pour le Québec. Il était vraiment des gens nationalistes. Bref, un changement avec la réalité de Jean Charest, Philippe Couillard est un peu au fond du vide. Il y a eu également, je ne peux pas passer sous silence, la fondation du Parti social démocratique de Michel Chartrand. On n'en parlera pas énormément aujourd'hui, mais c'est quand même un grand personnage du Québec, un grand syndicaliste. Je pense qu'il faut saluer sa mémoire. Et même s'ils n'ont pas présenté de candidat à cette élection-ci. Revenons aux résultats de la question suivante. Les résultats ont été très nettement en faveur du Parti libéral. Péole l'a mentionné, c'est une victoire historique pour le Parti libéral à cette époque-là, en 1960. Donc, on sortait d'un régime, comme je l'ai dit tantôt, de près de 20 ans de l'Union nationale. Et là, le Parti libéral arrive au pouvoir avec une équipe du tonnerre, une équipe nationaliste qui est prête à changer les choses. Dans une ère plus lointaine, les femmes avaient beaucoup moins de pouvoir que présentement. Est-ce que ça a été un des changements de la Révolution tranquille, le pouvoir des femmes? Oui, absolument, Charlotte. Ça a commencé avec l'élection de la toute première femme à l'Assemblée nationale du Québec. On parle ici de Marie-Claire Kirkland-Cassegrain. Puis, après son élection, elle a été, dans une élection partielle, ceci dit, en 1961. Et après son élection, elle a été introduite dans le Conseil des ministres, ce qui est quand même pas une petite nouvelle, c'est énorme. Puis cette madame-là a fait des grosses défenses pour la condition féminine. On peut juste mentionner ici que sous son, bien, pas sous sa tutelle, je veux dire, mais sous sa défense de la condition féminine plutôt, les femmes ont eu le droit à partir de cette époque-là de faire des transactions bancaires telles de signer un travail, de s'ouvrir un compte bancaire sans la signature ou sans l'autorisation du mari. Donc, faire une petite comparaison qu'on a faite tantôt en zone, c'est un peu le même principe que quand tu es à la petite école enfant, puis tu as besoin de la signature de papa-maman pour aller à une sortie ou faire le devoir. C'est une grosse avancée, c'est vraiment deux réalités. On parle d'aujourd'hui, puis il y a 50 ans, c'est un très, très gros boom, puis c'est avec cette grande femme-là dehors. Et là, qu'est-ce qui se passe? On en a parlé un peu tantôt, justement, des années 1962. Qu'est-ce qui se passe pour que Jean Lessage décide de retourner en élection générale après son élection de 1960? Effectivement, il aurait pu continuer son mandat parce qu'un mandat, c'est 80 ans. Et à cette époque-là, il y avait seulement deux partis qui étaient représentés à l'Assemblée nationale. Donc, l'Union nationale qui était dans l'opposition et le Parti libéral qui était au gouvernement. Donc, Jean Lessage avait la majorité. Mais pendant la campagne de 1960, il n'avait pas vraiment parlé de nationalisation de l'hydroélectricité. Ce n'était pas dans ses projets à court terme. Et d'ailleurs, Jean Lessage, au départ, on va y revenir, n'était pas tout à fait convaincu de la nationalisation. Puis je crois aussi que c'est René Lévesque qui est arrivé avec cette idée-là. En fait, on va y revenir un peu plus tard. Mais René Lévesque a effectivement convaincu Jean Lessage et l'équipe du Tonnerre, l'équipe des ministres d'aller de l'avant avec cette idée-là. Mais Hydro-Québec existait déjà. Ça, les gens, ils pensent que Hydro-Québec a été fondé pendant la Révolution tranquille. Mais ça a été fondé bien avant. Ce n'était pas aussi gros. C'était marginal. Ce n'était pas ce que c'est devenu. Mais ça existait déjà. Et est-ce que Hydro-Québec, à ce moment-là, était une entreprise privée? Non, c'était une compagnie du gouvernement. C'était une société d'État, c'est-à-dire. Mais c'était seulement dans quelques petits secteurs du Québec. C'était vraiment très minime. C'est pour ça qu'on dit la nationalisation. C'est parce que le gouvernement du Québec a vraiment racheté toutes les compagnies privées pour mettre ça sous l'emprise Hydro-Québec. Puis est-ce qu'on avait accès justement à Hydro-Québec seulement dans les grandes villes ou plus en milieu rural? C'était dans certaines régions spécifiques. La plus grande compagnie qui avait l'emprise sur le Québec, c'était la Shawinigan Water and Power Company. C'était une compagnie dirigée par des Américains. Puis qui était principalement basée ici, à Shawinigan. Mais voilà. Donc Hydro-Québec, c'était très marginal à ce moment-là. Là, si on élabore un peu plus sur justement l'hydroélectricité, c'était quoi un peu la situation avec les ressources naturelles au Québec avant que justement on nationalise l'électricité? À ce moment-là, quand René Lévesque commence à parler de nationalisation, de plus en plus sérieusement, en 1962, à l'extérieur de Montréal, les tarifs des compagnies privées sont dérisoires. On voit vraiment qu'elles ont le monopole, qu'elles n'ont peu de considération pour leurs clients. Le service à clientèle est vraiment très médiocre à ce moment-là. Et puis, je l'ai mentionné, les prix sont vraiment exagérés. C'est pourquoi à ce moment-là, on s'en doute, René Lévesque, c'est un démocrate, c'est aussi un fier Québécois, c'est quelqu'un qui voulait s'occuper de son monde. René Lévesque décide d'aller de l'avant avec ce dossier-là. Il voit l'injustice créée par ça. Il y a plusieurs aspects d'injustice au Québec à ce moment-là, mais c'est un cas. Et effectivement, à l'extérieur de Montréal, je le répète, c'était vraiment une catastrophe. Là, si on en parle aujourd'hui, là, si on parle d'Hydro-Québec, c'est évidemment parce que le Parti libéral a gagné ses élections en 1962. Mais ce qui est important de retenir, c'est quoi qui a été marquant de cette victoire-là pour les libéraux? Premièrement, Charlotte, ça a été une très grosse victoire par le Parti libéral. Ce n'est pas une simple victoire. On a gagné 12 sièges de plus depuis l'élection en 1960. Donc, au départ, on avait 51 sièges. En 1960, on en a gagné 12 de plus. Donc, en 1962, c'est 63 sièges qu'on a. Donc, en gagnant des sièges, tu vas chercher la plus populaire. Tu vas chercher… c'est un peu une vague. Le vote populaire a vraiment augmenté pour le Parti libéral. Puis, on a considéré cette victoire comme une petite victoire historique. Parce que c'est un gros morceau d'apporter une nouvelle idée, des nouveaux combats, comme Marc-Antoine a dit, puis de gagner des sièges avec ça. Puis, que ça soit aussi accepté par le peuple. Oui, avec plusieurs acceptations. Plus, là. Marc-Antoine, tu voulais rajouter quelque chose? Juste pour rajouter là-dessus, c'est effectivement le thème de la campagne à ce moment-là, en 1962. C'est vraiment la nationalisation de l'hydroélectricité. Le slogan à ce moment-là, c'est maître de chez nous. Alors, vraiment, à ce moment-là, les gens, ils votent, pas juste pour un gouvernement, ils votent pour un projet de société. Tantôt, tu as dit que c'est un projet de société, un projet d'une assez grande envergure. Mais pourquoi ce l'était? Pourquoi c'était si important comme enjeu au Québec? Bien bon, déjà, on sentait une injustice parce que c'était des compagnies, la majorité anglaise, américaine, qui se souciait peu de ses clients francophones. C'était des compagnies qui abusaient au niveau des tarifs. Quand on se comparait ailleurs au Canada ou ailleurs aux États-Unis, on payait beaucoup trop cher pour notre électricité. Qu'on produisait ici, c'est ça qu'il faut retenir. C'est pas quelque chose qu'on importe d'ailleurs et que ça coûte cher avec le transport et tout ça. Non, non, non. L'électricité était produite ici par des gens d'ici. Les ouvriers des usines, c'est des gens d'ici. Puis plus important encore, les ouvriers francophones ne pouvaient pas accéder à des postes d'importance. Donc, tout ce qui était plus haut dans la hiérarchie de l'entreprise, dans la hiérarchie de ces compagnies-là, les francophones n'y avaient pas accès. Quand un dirigeant d'entreprise qui a un cadre de l'entreprise se promenait sur le plancher, il parlait en anglais à ses employés francophones. Donc, on voyait vraiment une disparité entre l'ouvrier francophone qui se faisait exploiter puis qui payait l'électricité trop cher et le boss ou le cadre anglophone qui ne parlait pas français, qui s'en souciait peu puis qui méprisait les Québécois. Donc, si je comprends bien, la nationalisation de l'électricité, c'est devenu un peu rassembleur pour la communauté francophone au Québec, PO. Oui, bien absolument. Il y a deux volets un peu à cette question, Charlotte. Premièrement, il y a le volet économique comme Marc-Antoine a parlé. À cette époque-là, ce n'est pas des gros salaires, le salaire minimum n'est pas de 13 à 50 $. Donc, lorsque tu payes un prix exorbitant pour l'électricité, que toi, tu travailles dans l'usine, tu fais ta grosse journée. Et déjà là, je pense que ça a choqué, ça a fait vraiment une mini-révolte, honnêtement. Puis sinon, il y a le volet social comme Marc-Antoine l'a dit. La population francophone au Québec à cette époque-là a eu vraiment un déclé. Avec tous les points et les aspects que Marc-Antoine a dit, je ne le répéterai pas, j'ai l'impression qu'on a décidé d'arrêter d'être locataire de chez nous puis de vouloir commencer à être un plus propriétaire. Donc, par exemple, Hydro-Québec, l'électricité qu'on produit, qu'on travaille, les grosses journées, on a vraiment voulu être maître de chez nous, gagner en importance de poste, avoir un meilleur salaire, payer moins cher que notre voisin à côté qui parle l'anglais puis que lui, il a le gros salaire. Honnêtement, c'est vraiment un petit volet social, un volet économique. Moi, je trouve ça très fascinant, honnêtement, très, très, très fascinant. Puis est-ce que tu penses justement, PO, que le Parti libéral a gagné autant de popularité parce que ça venait chercher directement les Québécois? Ben oui, ben oui. Surtout avec le slogan « maître de chez nous ». Je veux dire, à cette époque-là, côté marketing puis côté slogan très fort du Parti libéral, c'est le temps que ça change en 1960. Puis là, « maître de chez nous », extrêmement fort de mettre des slogans très fort avec la situation actuelle. Est-ce que vous pensez, les gars, que les Québécois étaient autant conscients peut-être de l'oppression de la langue anglaise à ce moment-là? Moi, je te dirais simplement, Charlotte, que oui, les Québécois en étaient conscients et en étaient de plus en plus conscients. Quand tu te fais mépriser, tu le ressens, le mépris. Mais il y a un moment qu'à force de te faire mépriser, tu commences à penser que les autres ont peut-être raison. À force de te faire dire que tu n'es pas bon, tu n'es pas capable, tu es moins bon que les autres, tu peux l'assimiler. Le cerveau, c'est comme ça. À force de répéter un mensonge, tu commences à penser que c'est la réalité. Alors, à ce moment-là, effectivement, il y avait bien des Québécois pendant les années du Plessier qui se disaient « on n'est peut-être pas si bon que ça, les Américains sont meilleurs que nous, ils peuvent mieux gérer les entreprises que nous, nous on n'a pas l'expertise, on n'a pas les connaissances et on ne sera jamais aussi bon qu'eux autres. Ça fait que c'est correct que ça soit comme ça. » Mais là, à ce moment-là, les gens prennent conscience que non, ce n'est pas vrai, on n'est pas inférieur, on n'est pas supérieur non plus à qui que ce soit. On est égal aux autres, mais chez nous, on est chez nous. Puis arrêtons de se faire mépriser, arrêtons de se faire tellement exploiter par ce régime-là, que ce soit d'un côté du capital, que ce soit d'un côté du linguistique, d'un côté culturel. Arrêtons d'accepter le mépris. Ben, Mac, en fait, à la force de se faire pisser dans sa tête dans la vie, que ce soit cette époque-là aujourd'hui, ben à un moment donné, on se tente et on fait comme « OK, là, ça fait, là. Je t'aime de me faire pisser sur la tête, là. » Puis je pense que c'est un peu ça qui est agroué. Excellente question, derrière, Charlotte. Mais c'est peut-être aussi parce que le Parti libéral, ben en tout cas, je pense que ça a peut-être été un élément déclencheur, parce qu'en arrivant avec le slogan « Maître de chez nous », c'est certain que ça a peut-être allumé une petite cloche au niveau de la population québécoise. Effectivement, PO l'a très bien mentionné tantôt, le slogan « Maître de chez nous » de Jean Lesage et de l'équipe de Jean Lesage. C'était vraiment très fort d'un point de vue marketing politique dans ces années-là. C'était vraiment, malgré que c'est bien avant aujourd'hui, puis techniquement, les techniques de communication sont supposées être meilleures aujourd'hui. Les formules étaient très importantes, mais aussi les vulgaris. Tu sais, c'était des grands hommes. Quand on pense à Jean Lesage, quand on pense à René Lévesque et à tous les autres ministres, puis c'était une grande femme aussi, parce qu'il faut le souligner, on parle beaucoup des hommes politiques. On avait une grande femme aussi au Conseil des ministres à cette époque-là. C'était vraiment des gens avec une bonne stature. On a parlé de la nationalisation de l'électricité. Là, ils sont arrivés avec ce projet-là. Mais ça a été quoi l'ultime processus pour en arriver là? Écoute, c'est une question qui me fait plaisir parce que je pense qu'on garde, à connaître l'histoire d'Hydro-Québec. Cet été, j'ai eu le privilège, pas loin de chez nous, d'aller visiter une centrale avec mon ami P.O. et avec mon ami Simon aussi. D'emblée, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde. Ceci dit, il y a plein de centrales qu'on peut visiter gratuitement au Québec. Allez-y. C'est super intéressant d'un point de vue scientifique, mais d'un point de vue historique aussi. Puis bon, là, j'ai déménagé. J'habite maintenant à Montréal pour les études. J'habite pas loin du grand siège social. En fait, j'habite à 4 minutes à pied du grand siège social d'Hydro-Québec. Puis pour moi, c'est une fierté de voir la statue de René Lévesque devant. Si on le voulait voir René Lévesque en plus à Montréal, c'est une fierté. Bref, revenons à la question, Charlotte, pour te faire plaisir et pour faire plaisir à nos auditeurs. Donc, je le mentionnais, Hydro-Québec n'a pas été créé en 1960. Hydro-Québec a été créé à l'automne 1943 par un gouvernement libéral. Le gouvernement probablement le plus corrompu de notre histoire, mais ça, c'est une autre histoire. Le gouvernement Godbout. Donc, qui a déposé un projet de loi, qui a créé Hydro-Québec, puis qui a nationalisé une compagnie sur l'île de Montréal, Pont-les-Montréalais. Parce qu'à cette époque-là, il y avait un contexte qui était favorable pour ça. Le 14 avril 1944, l'Assemblée législative adopte une loi qui va créer à ce moment-là Hydro-Québec. Donc, c'est vraiment le 14 avril 1944, la date à retenir pour Hydro-Québec. C'est là qu'Hydro-Québec est formé juridiquement pour la population. Bon, là, il y a plusieurs technicalités là-dedans. L'article 22, à ce moment-là, dans la loi précise que, bon, la société d'État doit fournir de l'énergie accessible au plus bas prix pour les Québécois. Donc, ça, c'est vraiment la mentalité encore aujourd'hui. Hydro-Québec n'est pas là pour faire du profit avec les Québécois. C'est là pour offrir de l'énergie facile, renouvelable et accessible pour tous les Québécois. À ce moment-là, il y a des centrales qui se créent également avec Hydro-Québec. Dans les années 40, dans les années 50, la centrale, notamment Beauharnois, se développe. On continue d'avancer dans le temps. Il y a le ministre Daniel Johnson qui était dans le gouvernement de l'Union nationale, qui encourage lui aussi l'expansion d'Hydro-Québec. Donc, ce n'est pas juste avec l'arrivée de la Révolution tranquille, vraiment, c'était déjà là, mais c'était quand même assez minime. Ce n'était pas pour l'ensemble des Québécois. Là, on arrive à la Révolution tranquille. On arrive à l'élection de 1962. C'est le pilier, c'est le projet central, c'est le projet de société du Parti libéral du Québec. René Lévesque arrive à convaincre Jean Lessage de ce projet-là parce que je l'ai mentionné plus tôt. Jean Lessage n'était pas tout à fait convaincu à ce moment-là parce que justement, lui aussi, même lui qui était un nationaliste, se disait « ça va coûter cher, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a tout en notre possession pour faire ça? » Donc, René Lévesque a fait un travail exceptionnel avec d'autres collègues. Donc, avec Georges-Émile Lapamme, dans un lac à l'épaule, à ce moment-là, René Lévesque convainc Jean Lessage au Québec. Ça faisait un moment que René Lévesque essayait de convaincre puis achalait Jean Lessage là-dessus, mais à ce moment-là, Jean Lessage est convaincu. Il décide d'en faire son sujet de campagne et il parte en élection en 1962 avec ça. Donc, c'est vraiment ça. À ce moment-là, le Parti libéral est élu au pouvoir. Comme on l'a mentionné, il augmente sa capacité de siège, il augmente sa présence à l'Assemblée nationale. Et là, René Lévesque, ministre des Ressources naturelles, fait le tour du Québec pour convaincre les Québécois. En fait, ça, c'est avant plutôt. Il fait le tour déjà avant même la campagne, puis pendant la campagne, il fait le tour du Québec, il essaie de convaincre les Québécois. Et surtout, il réfute les arguments de peur de notamment la Shawinigan Water & Power Company, qui était la plus grosse compagnie, qui lançait des arguments vraiment de peur aux Québécois. As-tu des exemples? Je n'ai pas d'exemple précis, mais on connaît la retournelle. Ce n'est pas nouveau que dans notre histoire, on se faisait qu'on est des incapables. Donc, c'était ce genre d'argument-là. Et ça, c'était une compagnie privée qui était administrée par des anglophones, j'imagine? Oui, par des Américains directement. Donc, ils venaient ici, qui exploitaient notre territoire avec peu de redavance pour les Québécois et qui nous mébrisaient. Mais bon, c'est l'histoire du Québec, malheureusement. Mais on s'en est sortis. Donc, il y a grâce à de grands hommes comme René Lévesque. Donc, René Lévesque fait sa tournée et il arrive à convaincre Jean Lessage. Le Parti libéral arrive au pouvoir. Et à ce moment-là, donc, le gouvernement est élu, maître chez nous. On va de l'avant. La nationalisation, c'est un long mot, la nationalisation de l'hydroélectricité s'entend. Donc, on nationalise les onze compagnies hydroélectriques au Québec en proposant des offres d'achat. On va chercher, parce qu'on avait besoin de capital, ça coûte cher une compagnie. Imaginez onze compagnies d'hydroélectricité qui étaient quand même assez, avec une bonne capacité économique. On va chercher des prêts financiers aux États-Unis notamment, parce que les banquiers anglophones au Québec, ils ne voulaient pas prêter au gouvernement du Québec sous un simple prétexte que, bon, ils n'étaient pas d'accord avec ce projet-là. Donc, déjà, même les banquiers anglophones de Montréal mettaient un frein à ça. Du côté du Canada, ce n'était pas bien l'aide non plus. On n'avait pas trop d'aide. Donc, on a compté sur l'aide des Américains, sur les banques américaines qui faisaient tout à fait confiance aux Québécois. Et ces prêts-là, on les a remboursés très facilement. Ça a été un gros projet, mais ça a été structuré grâce à des hommes comme René Lévesque, mais aussi grâce à des fonctionnaires à ce moment-là, comme Jacques Parizeau, qui est allé chercher les prêts à New York. On a parlé beaucoup de la nationalisation, de l'hydroélectricité, mais d'un point de vue économique, qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qui a été marquant dans la Révolution tranquille? Écoute, c'est une bonne question parce qu'au début des années 60, il faut en parler. Concrètement, un francophone gagnait 35 % moins qu'un anglophone au Québec. Au Québec. Donc, même chez nous, dans notre nation, les francophones étaient victimes de répression, de domination. Donc moi, je suis francophone, je gagnerais 35 % moins qu'un anglophone. C'est important, là. Puis je suis chez moi, là. Je ne suis pas ailleurs. Donc ça, c'est les faits, là. Ça, ça a été établi dans la commission Laurendeau-Dunton. Sinon, également, d'un point de vue économique, d'un point de vue avancé de la condition des travailleurs, en 1964, le gouvernement du Québec reconnaît le droit de grève des fonctionnaires. Donc, on marque une fin avec le régime de Duplessis. La syndicalisation s'accélère au Québec à ce moment-là. Tantôt, Payepéoul n'a parlé. Les villes partout en région se développent. Les plus petites régions se développent. Comme ici, à Shawinigan, ça se développe massivement. Les Cales-des-Jardins et les banques francophones prennent de l'ampleur au Québec. On voit vraiment un essor économique partout au Québec avec les francophones qui vraiment reprennent le contrôle de leur économie. Puis c'est tous des entreprises qui viennent de nous, qui viennent des Québécois, justement. Ça commence à se développer, effectivement, à ce moment-là. Garros, justement, avec l'ampleur des institutions financières comme Desjardins et les autres banques francophones qui prennent de l'ampleur et qui, à ce moment-là, sont beaucoup plus enclins à prêter à d'autres francophones que les anciennes banques anglophones de Montréal qui ne voulaient pas prêter à des francophones parce qu'ils n'en faisaient pas confiance. Et là, on vient de parler du point de vue économique, mais d'un point de vue social, qu'est-ce qui a été marquant dans la Révolution tranquille? Bien, ça a été le réveil d'un peuple, Charlotte. Vraiment, avec toutes les… comme qu'on parlait tantôt de mettre le pied à terre, d'être tanné de se faire pisser sa tête. On a vu le réveil d'un peuple et même l'essor d'une petite partie de la population, les baby-boomers qui devenaient des adolescents, des jeunes adultes à cette époque-là, ont commencé à plus s'intéresser à leurs droits, à la politique, à la société et à qui nous sommes et qui nous devons être. Ainsi, on réclamait plus de liberté, plus de droits, plus de l'os. On voulait plus s'impliquer aussi. Donc, ainsi, le gouvernement libéral par la Révolution tranquille, on voulait s'assurer et mettre de l'emphase sur un système gratuit dans la population. Donc, continuer de développer le système de l'éducation gratuite, le système de santé gratuit. Parce qu'il y a une autre époque que ce n'était pas le cas. On voulait éviter qu'il y ait des trop gros clashs sociaux, c'est-à-dire que les plus riches puissent aller à l'école, les plus pauvres, non. On voulait rendre ça beaucoup plus accessible. Puis, investir sur le Québec de demain, qui est le Québec d'aujourd'hui. On peut vraiment, vraiment remercier cette période marquante-là du Québec parce qu'il y a plusieurs choses qui ont influencé et qui résonnent sur le Québec qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que les gars, on vient de dresser vraiment un portrait complet de la Révolution tranquille. Mais là, qu'est-ce que vous, vous retenez de cette période-là de notre histoire? C'est quoi le message qui vous vient en tête? Bien, comme que je viens de mentionner, c'est le début d'un réveil d'un peuple. On en a parlé dans les prochains épisodes, mais moi, je pense que c'est le début de l'idée souverainiste, de commencer à se questionner de « Ah, mais ça, c'est pas normal que le voisin à droite qui parle anglais, qui m'offre en ça gagne plus. Ah, il me semble que j'aimerais ça être propriétaire de chez nous et avoir plus de droits. » Puis, c'est aussi, comme on l'a mentionné tantôt, ce côté marketing politique, je pense, qui a été extrêmement brillant et extrêmement bien utilisé, qui a fait que la Révolution tranquille, elle est ce qu'elle a été et qui a été très forte comme maître de chez nous. Et c'est le temps que ça change. Je pense que ça a été des messages qui ont véhiculé des gros changements. Les Québécoises et les Québécois ont fait preuve d'une immense résilience et d'un immense sentiment de courage. Ce n'était pas facile de passer d'un état d'opprimé à un état de « on prend notre économie, on prend notre avenir en main, enfin ». On a décidé de refuser complètement le mépris, le mépris anglophone qui était véhiculé soit par certains Américains, soit par certains Canadiens. Mais on a refusé le mépris, on a fait preuve de courage, on a décidé d'aller de l'avant avec notre avenir à nous. Et ça, pour ça, cette période-là devrait tous nous intéresser au Québec parce que les Québécois, à l'époque, ont fait preuve de courage. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il serait temps de poursuivre la Révolution tranquille en posant la dernière étape de la Révolution tranquille, en devenant pleinement maître chez nous, en fondant le pays du Québec et enfin existé dans le monde. Wow! C'est très bien dit. Honnêtement, c'est extrêmement bien dit. C'est très bien résoudre. Bien, on va terminer sur cette phrase très inspirante. Merci Marc-Antoine. Merci PO, justement, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et j'ai déjà hâte de continuer d'avancer dans l'histoire avec vous. Et si vous, à la maison, vous n'avez pas écouté nos balados précédents, ils sont disponibles sur YouTube et Spotify. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois! J'ai hâte de vivre! – Sous-titrage FR 2021